Bonjour, la vidéo que j'ai faite en fin de mois d'août a apparemment pas mal plu, puisqu'il y a beaucoup de vues, j'ai donc pensé vous refaire une vidéo très intéressante sur les présentations powerpoint avec des infographies vraiment très sympa donc on va regarder toutes les diapositives de ce template, j'ai passé beaucoup de temps sur ce template parce qu'il a fallu déjà créer chacun des éléments et j'ai rajouté hier l'animation pour tous les templates, ou presque. Ensuite il y a celui avec l'arbre et les feuilles, ensuite le chemin, ensuite les différentes étapes, la main avec les actions, celui-ci n'a pas d'animation, celui-ci il est aussi assez sympa, et puis celui-là n'a pas non plus d'animation, on va commencer par regarder le premier, les animations, il n'a quand même pas mal, il pourrait y en avoir plus on va dire, ça se déroule, les choses se déroulent assez rapidement parce que j'ai décidé de ne pas rester des heures sur chaque diapositive et vous voyez que ce sont des choses très simples mais qui permettent de mettre en avant un point à un moment donné. Lorsque l'on fait une présentation powerpoint, on a toujours la possibilité de changer les couleurs. Là ce sont ces couleurs-là, mais si j'avais envie d'avoir des slides de couleurs différentes, je pourrais aussi le faire. Donc comme je vous ai montré, je vais dans conception, ici je prends les couleurs avec du blanc ou du noir, ça pourrait être avec du noir, les mêmes couleurs avec du noir, vous voyez tout de suite ça met les choses encore plus en valeur qu'avec le blanc, et puis ici vous avez les couleurs que vous pourriez utiliser, ça c'est beaucoup plus triste. Vert jaune, c'est ce qu'on avait, les couleurs, on pourrait faire ça dans les marrons, un peu dans les violets, dans les gris verts, ou alors on peut carrément personnaliser les couleurs. Vous avez aussi la possibilité de changer les polices, vous avez aussi la possibilité de changer le style d'arrière-plan. Pour la présentation, puisque moi c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on va en rester là. Cela n'est pas très très compliqué à faire des petits carrés comme ça. Je vais vous montrer comment. Je vais donc insérer une diapositive, je vais aller insérer une forme, je vais vous montrer un petit peu comment on fait les choses à chaque fois. Je vais prendre un carré comme ceci, je vais aller dans le format de la forme, je pourrais y aller là, mais je voudrais que le volet s'ouvre. Donc j'ouvre, voilà le volet, ici il y a donc le remplissage uni, on n'a pas de contour. Ce que l'on veut, c'est aller dans le format 3D. Ce que l'on veut, c'est avoir un biseau supérieur de 6 par exemple, on peut mettre aussi 6 pour en dessous, et on va aller dans la rotation 3D, ceci qui va vous permettre, et on a fait un cube très très gros. Et donc on va retourner pour le baisser un petit peu, ici on va baisser un peu, et ici aussi pour mettre une hauteur correcte. Et donc ici, le biseau inférieur, mais on ne veut pas de biseau inférieur en haut, et ça nous fait quelque chose de plus carré. Mais on pourrait aussi le mettre encore plus petit, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire des choses très hautes ou pas. C'est très simple à faire, et il y en a qui ne le font pas alors que c'est vraiment très facile. Ensuite, on rajoute un petit texte, allez 2024. Alors bien entendu, vous avez le choix ici, dans la rotation 3D, de prendre un autre angle, moi j'ai pris ça, mais vous pourriez prendre ça. Vous avez vraiment le choix, et même en prenant par exemple celui-ci, vous avez encore la possibilité de les modifier en allant dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'était pour la première, enlever cette diapositive. Maintenant l'arbre, alors les feuilles, je ne me suis pas amusé à les faire. J'ai simplement été chercher une feuille de cette forme, parce que c'est un peu long à faire. Ce n'est pas que c'est très très compliqué, mais c'est un peu long à faire. Et du coup, je les ai déclinées en différentes grandeurs et en différentes couleurs. Les autres formes sont quand même très simples à faire, donc je ne vous montre pas. On peut faire une forme comme ça, par exemple. Et ici, vous allez pouvoir faire cette forme, comme ça. Vous voyez que mes formes, pour leur donner un aspect de profondeur, elles ne sont pas pile poil droite en bas. Elles sont un petit peu en biais. Une fois que vous avez votre forme, il faut tout simplement faire le remplissage, enlever le contour, aller dans le biseau format 3D. On a notre forme, notre première forme, qu'on peut dupliquer, mettre d'une autre couleur, la mettre un petit peu plus grande. Là, ce sont des cercles qui sont entourés de cercles. Je ne vais pas vous montrer non plus. Ensuite, ici, pour les formes qui vont suivre, je ne vais pas vous montrer comment les faire, puisque si vous voulez le template, vous aurez la possibilité de l'avoir. Alors, quand vous voulez utiliser seulement un des slides du template, on va ouvrir une nouvelle présentation. Je préfère la laisser vide. Je vais retourner sur mon template et je dis que je veux prendre celui-ci. Donc, je fais copier dans le template que je veux. Je vais sur l'autre et là, je fais CTRL V. Et du coup, si je regarde le volet d'animation, j'ai toutes les animations avec. Sinon, vous n'auriez pas les animations. Donc ça, c'est important. Vous voyez que ça a changé de couleur parce que là, le thème est différent. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour des animations à tout ce qu'il y a dans votre diapositive rapidement. Donc, on commence par prendre le titre. On va dans le volet d'animation, Ajouter une animation. Donc, on choisit général pour les titres. Je prends Apparaître, mais je mets un effet. Oui, mais les lettres une par une. Et pour que ça ne mette pas trop longtemps, je mets juste un. Et le Minuta, je le fais avec la précédente. Alors, qu'y a-t-il dans cette page ? Après, il y a tout ça. Et tout ça, c'est groupé. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier. Alors, une fois que vous avez pris votre texte qui est en haut, vous prenez chaque élément et appuyez sur Maj et cliquez. Et ça prend tous les éléments. Vous allez ajouter une animation, la même, pour tous les éléments. Il suffit de choisir l'animation que vous voulez. Et donc, vous voyez qu'ils arrivent tous ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir l'option, le minutage. On va choisir de le faire après la précédente. Et on va choisir que ça dure, par exemple, une seconde. OK. Et normalement, ça se décale impeccable. Ensuite, vous avez... Alors, les titres, on aurait pu les mettre dans la couleur. Donc, on a nos quatre éléments-là qui sont déjà en animation. On va prendre des titres maintenant. Donc, je prends un titre, j'appuie sur Maj, je prends le deuxième, le troisième et le quatrième. Je vais dans Ajouter une animation. Et là, je choisis... Allez, je vais mettre Balayer pour changer un peu. Nos quatre animations arrivent. On clique sur la petite flèche en bas à droite. On va dans Options de l'effet. On peut soit tout simultanément, soit par lettre. Par lettre, on peut le mettre. Allez, là, je vais mettre quatre parce que sinon, ça va trop vite. On nous dit à partir du bas. Bah oui. Ou par... Oui, à partir du bas, pourquoi pas. Le minutage, eh bien, on va marquer que c'est après la précédente. Et on veut que ça dure cinq secondes. Ça, c'est impeccable. Seulement, ce n'est pas au bon endroit. Donc, on va prendre notre forme. Elle est ici. Donc, notre premier rectangle, il va aller en-dessous. Il faut le faire à chaque fois qu'on fait une animation. Sinon, on s'y perd. Donc, on va ajouter une animation pour le texte qui se trouve en bas. Après le précédent. Et là, une seconde. OK. Donc, ce rectangle, il faut qu'il aille en-dessous du rectangle 15. Voilà. Le 32, il faut qu'il aille en-dessous du rectangle 33. Le 54, en-dessous le 55. Et on peut lire notre diapositive depuis le début. Après, vous pouvez adapter la vitesse des apparitions de vos textes. Mais vous voyez que ça prend quand même beaucoup moins de temps que de faire chaque forme avec chaque texte en-dessous. Là, vous faites tout puisque vous faites toutes les animations de la même façon pour l'ensemble de vos éléments identiques dans chaque diapositive. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous souhaitez avoir ce template, il vous suffira de cliquer sur le lien que je vais mettre sous la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada